Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis on en parlait avec Vicky qu'il y a un an, elle a su qu'on était en Norvège, qu'elle allait à Cannes avec ses deux films de l'an passé. Et j'avais dit à Gaspard, « Waouh ! Que ce serait merveilleux si notre film allait là-bas l'année prochaine. » Et il me regardait, il souriait. Applaudissements C'est pas un film sur la mort, c'est un film sur une partie de notre vie. Pas qu'un de nous va vivre ce moment de fin de vie. Mais c'est vivre aussi bien que possible cette fin de vie et surtout savoir détecter ce qu'on veut. J'ai envie d'aller en Norvège. En Norvège ? Pourquoi en Norvège ? C'est pas un film sur une maladie, mais il me fallait une maladie qui symbolise le fait que cette femme, aussi dans sa vie, n'a jamais vraiment respiré. Elle faisait les choses comme il devait se faire. Et en fin de compte, en choisissant par elle-même de partir en Norvège, et même si physiquement elle va moins bien, elle va mieux et elle respire. Elle respire peut-être pour la première fois. Je voudrais y aller seule. On avait une femme qui souffre de cette maladie et elle a lu le scénario. Elle nous a longuement parlé. Et après, elle a parlé à Vicky. Et c'était que des petits moments aussi de vouloir vivre, vouloir respirer. En avoir marre que quelqu'un, quand on se promène, dit « ça va, ça va, comment tu vas ? » Vouloir faire l'amour. Enfin, c'était très, très fort. Et la respiration, elle l'a trouvée vraiment en la jouant. Et ça semble tellement cliché de le dire, mais tout d'un coup, elle respirait différemment. C'est la sélection « un certain regard ». Ça serait quoi votre « certain regard » à vous ? Mon « certain regard », c'est qu'il faut connaître le regard sur ceux qui nous entourent et qui sont en train de partir ou qui sont malades. Et surtout, il faut qu'on ait la voix, le courage de leur demander « qu'est-ce que tu veux ? »